C'est maintenant l'heure des déclarations des députés. Députée de Waterloo. Merci. Comment pouvons-nous penser au dépôt des 215 enfants autochtones qui ont été découverts sur le terrain d'une école résidentielle? Ce sont des survivants de génocide, des survivants de la Loi sur les Indiens, des survivants du racisme systémique. Nous sommes toujours ici. C'est un crime contre l'humanité, mais le Canada ne l'a jamais considéré comme tel. Une personne a dit, alors que nous apprenons que les 215 enfants ont été enterrés sur le terrain d'une école résidentielle, il faut également savoir que ces écoles auraient pu éviter cela et ne l'ont pas fait. À l'époque, le médecin hygiéniste en chef avait parlé du fait qu'il y avait 25 % de jeunes qui décédaient dans ces écoles à cause du manque de ventilation et du manque de soins. Il a été mis de côté et a dû prendre des missionnés. Le gouvernement fédéral a dû, en 2016, expliquer et répondre de ces actes. Le Tribunal des droits humains du Canada a dit qu'il s'agissait de discrimination. Pourtant, le gouvernement canadien est allé en appel. Il faut s'assurer que tous les enfants soient retrouvés et que la Commission de vérité et de réconciliation puisse être écoutée quant à ces recommandations. Merci. Déclaration de député. Député de Donne-Vallée-Nord. Merci, M. le Président. M. le Président, vendredi dernier, j'ai mis sur pied une conférence de presse pour mon projet de loi éventuant des députés. C'est un projet de loi contre le racisme envers les Asiatiques. Je voudrais remercier tous les ministres et les ministres associés. Par exemple, le ministre associé Sarkaria, Laurent Coe, le député Babika, le député Kanapati, et le député Anand pour tout ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils ont dit dans leurs commentaires. Merci à tous les gens des médias également qui continuent de nous soutenir. Cela envoie un message clair. Nous n'allons plus tolérer le racisme envers les Asiatiques. Nous voulons éradiquer la haine envers les communautés asiatiques. J'aimerais remercier chacun d'entre vous. Nous allons ensemble faire une différence. Merci. Merci, M. le Président. Je suis ici pour parler au nom du Bureau des Alliances du Nord. En février, le gouvernement ontarien a annoncé qu'il y aurait un nouveau projet pilote. 600 jeunes de partout à travers la province seraient invités à participer à ce projet pilote. J'ai été choquée. La semaine dernière, j'ai appris qu'aucun jeune, aucun groupe de militants, aucun groupe de soutien n'a pu identifier une seule famille ontarienne du Nord qui a pu participer à ce projet pilote. Pas une seule famille du Nord. Le Nord de l'Ontario représente 6 % de la population. Nous avons des Premières Nations également. Nous avons des francophones. Si ce projet pilote était fait de façon juste et équitable, il y aurait au moins 30 familles qui proviendraient du Nord. Pourtant, il n'y en a aucune. La vie est différente dans le Nord. Oui, il fait plus froid, mais nous prenons soin les uns des autres. Les soins et les ressources à faire sont différentes. Il y a de très bonnes pratiques par rapport aux services intégrés dans le Nord de l'Ontario. Cela pourrait être partagé avec toute la province. Si le ministère s'engage vraiment à agir de la sorte, il est impératif qu'il y ait une représentation du Nord. À l'heure actuelle, les gens du Nord de l'Ontario sont blessés. Ils ont le droit de se sentir de la sorte. C'est une honte pour cette communauté. Merci. Merci. Déclaration des députés. Députée Deglington-Lawrence. Demain est le 1er juin. En Ontario, nous avons accès à des soins contre les AVC. Il faut connaître les signes les plus fréquents pour l'AVC. Il faut reconnaître des symptômes par rapport aux discours et par rapport aux signes sur le visage. Si vous-même ou quelqu'un d'autre vivez un de ces symptômes, il faut appeler le 911 immédiatement. Nous savons tous que la COVID-19 a mis beaucoup de pression sur notre système de santé. Nous avons tous agi pour nous assurer que les soins sont disponibles pour tous. Mais nous continuons d'entendre des rapports inquiétants de gens qui ignorent les symptômes d'autres problèmes de santé qui ne sont pas liés à la COVID-19. Et ils arrivent aux urgences avec un état de santé aggravé. Retarder les traitements d'un AVC peut être mortel. Ça peut être fatal. Cela peut mener à des hospitalisations plus prolongées et une plus longue convalescence. Donc, n'attendez pas. Si vous reconnaissez les signes d'un AVC, appelez le 911 et demandez des soins d'urgence. Pour plus d'informations sur les symptômes d'un AVC, je vous encourage à aller visiter heartandstroke.ca. Merci, déclaration de député. Député de Sainte-Catherine. Je suis ici en chambre pour parler de la frustration et de la fatigue de parents, d'enfants, d'enseignants, d'éducateurs à l'heure actuelle. Ils ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de bien-être et ils souffrent d'isolement. La semaine dernière, plutôt que d'ouvrir les écoles, le Premier ministre avait plusieurs mois pour produire un plan pour rouvrir les écoles. Pourtant, rien n'a été fait. On a ignoré les experts, on a ignoré les commentaires des éducateurs sur le terrain et nous avons refusé de rendre les écoles en sécurité. Monsieur le Premier ministre, lorsque vous avez demandé des commentaires de la part des éducateurs, vous n'avez pas réussi à les écouter, en fait. Les experts et les éducateurs ont parlé d'écoles sécuritaires de petite taille de classe. Ainsi, nous pourrions diminuer la propagation dans les communautés. Vous n'avez jamais écouté. Maintenant, ces éducateurs en doutent que vous allez écouter. Les parents se posent les mêmes questions depuis le début de la pandémie. Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'offrir aux parents une façon de réouvrir les écoles et d'offrir une réponse claire d'ici la fin de la semaine. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Le cœur de notre nation est brisé. Nous avons découvert les dépouilles de 215 enfants autochtones à Kamloops. Le système des écoles résidentielles est une horreur. Nous n'en connaissons malheureusement pas assez. Cela n'a pas été enseigné. En fait, récemment, le gouvernement pouvait changer l'enseignement et les impacts du colonialisme. Le projet de loi de ma collègue aurait demandé aux écoles d'enseigner l'histoire de la colonisation d'une façon reliée aux âges et aux années scolaires. Malheureusement, ce gouvernement a choisi de ne pas soutenir ce projet de loi. Si nous voulons contrer cette terrible histoire, il faut que tout le monde puisse comprendre l'impact que cela a eu. Beaucoup d'élèves n'ont pas été exposés à cela et ne le comprennent pas vraiment. Nous devons donc éviter cet écart avec les adultes et nous devons nous assurer de ne pas que nos enfants, plutôt, comprennent ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Mississauga-Malton. Monsieur le Président, pendant la COVID-19, beaucoup d'organisations et de communautés se sont rassemblées. J'aimerais remercier le Conseil de l'Ontario et d'avoir continué de soutenir les communautés locales. Merci pour votre excellente attitude. Ils ont livré des EPI, ils ont livré de la nourriture, ils ont offert des fonds aux banques alimentaires. Ils ont également offert des cliniques de dons de sang et ils ont également mis sur pied des cliniques éphémères. J'aimerais remercier l'Institut Aga Khan pour leur compassion et Mohamed Natu, Lala Sanisha, tous les membres du Conseil islamique de l'Ontario. Ils ont, eux et leurs bénévoles, ont fait un travail incroyable. Vous êtes les héros de nos communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Député de Sudbury, avant de débuter. J'aimerais mentionner que le prix du cuivre et du nickel est à un taux très avantageux. Et nous allons pouvoir produire des milliards de dividendes cette année. Ma communauté, la ville de Sudbury, est basée sur des terres ancestrales autochtones. Et récemment, nous avons su que 215 dépouilles d'enfants ont été découvertes sur le terrain d'un ancien pensionnat autochtone. Je ne peux pas enlever ces images de ma tête. Des souliers ont été déposés sur les marches du soulier de Vancouver. Certains de ces souliers, qui représentent les vies des enfants perdus, tiennent dans la paume de ma main. C'est terrible. En réalité, nous avons des communautés autochtones en Ontario et qui n'ont pas accès à de l'eau potable. La mort des enfants autochtones est un crime contre l'humanité, mais cela n'a jamais été considéré comme tel. Miigwech, M. le Président. Merci. À l'ordre. Député de Scarborough, Agincourt. Je suis contente de dire que les résidents de ma circonscription ont été vaccinés, et ce, de façon drastique. Nous avons pu avoir accès à un approvisionnement constant de vaccins. Ainsi, les cliniques éphémères et les visites mobiles, ainsi que les cliniques de vaccination, ont réussi à permettre la vaccination de 65 % des résidents de Scarborough à Agincourt. Grâce à cette réalisation, nous sommes en avance sur notre horaire pour pouvoir maintenant vacciner les jeunes de 12 ans et plus. Nous allons pouvoir offrir une deuxième dose aux personnes âgées de 80 ans et plus. Nous allons pouvoir avoir des vaccins pour les personnes de 80 ans et plus. Nous savons tous que les 14 derniers mois ont été très difficiles, mais je demeure optimiste. Nous allons voir la lumière au bout du tunnel. En plus de ma reconnaissance envers les institutions de ma circonscription, j'aimerais aussi rendre hommage à plusieurs organisations. Le Centre communautaire Taïbo, le Centre islamique de Toronto, l'Église méthodiste chinoise, l'Association des services communautaires, Chirac Bolgur et plusieurs autres, en plus des différentes associations. Merci beaucoup. Prochaine éclatation des députés. Le député d'Oakville. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons de prendre la parole aujourd'hui au sujet des financements récents dans ma circonscription. Il n'y a aucun doute que cette pandémie a lourdement frappé les organisations à but non lucratif dans ma circonscription et partout en Ontario. Et je suis fière de dire que les organismes à but non lucratif dans ma circonscription ont fait un travail remarquable par rapport à ces subventions financières. C'est excellent de voir qu'ils ont eu du succès à recevoir la subvention trilienne de l'Ontario et que cette entente a été prolongée. Le club de rugby, par exemple, qui a joué un rôle important dans le bien-être physique et mental des résidents. J'ai participé à un événement qui a été établi par la société de chorale et ils étaient heureux de célébrer cette subvention. Il y a également plusieurs autres communautés comme le YMCA de Oakville, Oakville Players, Community Living Oakville, Sandology, Heart and Three Bodies to Home, The Symphony Youth Orchestra and the Core Society. Ces organisations aident les résidents à rester engagés dans ces temps difficiles et contribuent à rendre nos sociétés plus solides. Ils avaient besoin de cette subvention qui a assuré qu'ils puissent répondre aux demandes relatives à la pandémie. Je félicite tous les demandants et je leur souhaite bonne continuation. Cela conclut la période des déclarations des députés ce matin. Je tiens à informer la Chambre que les documents suivants ont été déposés. Le rapport intitulé le budget des dépenses de 2021 pour le ministère des Soins de longue durée, le rapport annuel de l'examen des dépenses couvrant la période du 1er avril jusqu'en ce qui a trait à la loi sur la responsabilisation de 2022 et le rapport intitulé le plan de dépense du ministère de l'Éducation pour 2021. Appel au règlement. Merci beaucoup. Si vous demandez le consentement unanime, vous l'obtiendrez pour que le député de Kiewatner parle pendant 10 minutes au sujet de ses sentiments à la suite de la découverte des dépôts et des enfants en Colombie-Britannique. Le gouvernement demande le consentement unanime pour permettre aux députés de Kiewatner de parler pendant 10 minutes. Convenu, 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 la parole au député de Kiewatner. Bonjour, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître et honorer ces 215 enfants qui ne sont pas rentrés à la maison du camp de résidents de Kiewatner. J'honore les communautés auxquelles ces enfants appartiennent, les Premières Nations auxquelles ces enfants appartiennent, les Premières Nations partout au Canada qui ressentent la douleur de cette perte. Nous sommes unis dans ce deuil. Les personnes autochtones partout en Ontario sont blessées. Nous nous rappelons tous ceux qui ont perdu la vie et la destruction de ce que les pensionnats indiens nous ont causé. La découverte de ces dépôts et de ces 215 enfants, nos enfants, nous a montré encore une fois le travail immense qui doit être fait pour assurer que la justice, la dignité, l'équité pour nos peuples sont assurés. Le décès de nos enfants est un crime contre l'humanité. Mais le Canada ne l'a jamais traité comme tel. Un pays doit faire face à son histoire, ainsi que tous les gouvernements et toutes les institutions pour leur rôle et dans l'horreur qu'ils ont créé à travers ces écoles. Le premier Premier ministre, John A. MacDonald, a dit à l'Assemblée, à la Chambre des communes en 1883, a dit ceci, et je cite, « Lorsqu'une école se trouve sur une réserve où un enfant vit avec ses parents et que ses parents sont des sauvages, il est entouré de sauvages. Et bien qu'il puisse apprendre à lire ou à écrire, et qu'il ait cette habitude, sont modes de pensée et autochtones. Et c'est simplement un sauvage qui peut lire et écrire. Et on m'a demandé expressement, en tant que chef du département, que les enfants autochtones puissent être soumis à l'influence canadienne le plus que possible. Et il faut les mettre dans des écoles de formation où ils pourront acquérir l'habitude et le mot de pensée des hommes blancs. Les gens appellent souvent les écoles indiennes un chapitre sombre de l'histoire canadienne. Mais pour bon nombre d'entre nous qui avons été affectés directement par ce chapitre, ce chapitre ne s'est pas achevé avec nos grands-parents. et pour ces membres de familles qui ont été envoyés dans les écoles, les pensionnats indiens. Nous continuons de façon collective de subir et de faire face au traumatisme de ces écoles. Tous les peuples autochtones qui vivent en ce moment au Canada sont des survivants de cet outil de génocide canadien. Nous sommes les survivants des pensionnats indiens. Nous sommes des survivants de la loi contre les autochtones. Nous sommes des survivants de l'épisode des années 60. Nous sommes des survivants du racisme systémique continu et des tentatives pour l'éradiquer. Et nous sommes encore ici, nous sommes encore présents. Aujourd'hui, j'exhorte tout l'Ontario et le gouvernement canadien de travailler avec les Premières Nations sur les sites des écoles pour rechercher nos enfants perdus. C'est un secret ouvert que nos enfants sont enterrés sur ces propriétés. Un secret ouvert que les Canadiens ne peuvent plus ignorer. Et pour être en conformité à la Commission de vérité et de réconciliation, chaque enfant disparu doit être recherché au nom de nos ancêtres. Et le Canada doit également présenter ses excuses pour tous ses crimes odieux. Le pape Francis, l'Église catholique et toutes les églises impliquées doivent être tenues responsables et doivent présenter leurs excuses par rapport à ce génocide et offrir leurs condoléances aux familles de ces enfants décédés. Et finalement, on doit se rappeler que le gouvernement canadien, à tous les niveaux, y compris le nôtre, a un rôle à jouer. Il y a des responsabilités et il y a des obligations relatives aux traités. Monsieur le Président, c'est difficile d'être un enfant autochtone. Alors que je vous parle aujourd'hui, il y a des milliers d'entre eux qui n'ont pas accès à l'école, à de l'eau potable, à de la nourriture adéquate, un logement ou un régime de santé. Bon nombre d'entre eux ne peuvent pas fréquenter dans des lycées, dans leur propre communauté. Ils sont victimes d'un système injuste. Nous ne pouvons pas continuer à dire qu'il n'y a rien que nous puissions faire. Nous devons agir pour que cela ne se reproduise plus. Aujourd'hui, j'exhorte le gouvernement ontarien à baisser les drapeaux dans tous les instituts provinciaux pour honorer les 215 enfants pendant quatre jours. Je demande également au gouvernement de l'Ontario d'instaurer un jour annuel de deuil pour ces enfants que nous avons perdus dans les pensionnats indiens et pour les survivants. Que ce soit la première étape pour que nous puissions honorer le passé de l'Ontario du Canada et de toutes ces personnes qui appellent le Canada chez eux. et bien que nous respectons les drapeaux en Berne et toutes les autres preuves de soutien pour ces 215 enfants qui sont décédés dans le pensionnat indien de Kamloop. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour les honorer et pour honorer les survivants et pour honorer ceux qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Ce travail demande de l'attention. L'attention de tous les députés de cette Assemblée. Il faut une action collective de la part de tous les 124 membres qui ont été élus pour servir ici. Chacun de nous ici doit être totalement engagé à instaurer l'appel d'action de la Commission de vérité et de réconciliation afin de répondre au patrimoine continu des pensionnats indiens. La découverte des tombes méconnues de ces 215 enfants nous montre encore une fois que le génocide, la colonisation et l'oppression ne font pas encore partie du passé du Canada. Nos peuples vivent encore ces traumatismes au présent. Monsieur le Président, aujourd'hui, nos pensées et nos prières vont vers les familles et les nations de ces jeunes personnes qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Et avec tous les survivants des pensionnats indiens partout au Canada, je demande un moment de silence pour reconnaître et honorer ces 215 enfants qui ne sont pas rentrés chez eux du pensionnat indien de Kamloops. Merci. Le député de Ki-Wat-Nang demande le consentement unanime de la Chambre pour une minute de silence afin d'honorer les 215 enfants qui ne sont pas rentrés chez eux du pensionnat indien de Kamloops. Convenu, convenu. Les députés doivent se lever. afin de se lever. Voici. Les députés doivent être vraiment content. Et les décisions. Le consomme. C'est parti. 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 C'est parti.